Bonjour, bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, ça se voit. Ouais évidemment, aujourd'hui j'ai pu voir mon coiffeur pour me rendre frais et tout ça. Vous savez avec le confinement il faut garder la fraîcheur. J'ai tout ce qu'il faut comme matériel mais bon, c'est pas toujours facile de prendre soin de soi comme un professionnel. Donc aujourd'hui je suis de bonne humeur. Sinon comment ça va ? Bienvenue à tout le nouveau, heureux de vous avoir parmi nous. Merci de faire partie de notre communauté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo vous en tirez des éléments très intéressants. Sinon, est-ce que vous avez vu la vidéo sur l'histoire d'Idiamine ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais savoir ce que vous en pensez. On nous raconte souvent des histoires, c'est dans des versions qu'on retient et on a tendance à faire confiance à ce qu'on nous raconte. Et c'est quand même intriguant et intéressant. Ça me pousse à remettre tout en question. Je pense que c'est comme ça qu'une personne intelligente devrait réfléchir. Tout remettre en question. Être excessivement crédible est aussi stupide qu'être excessivement incrédible. Il faut remettre les choses en question. Même vos propres croyances, vos propres idées à revoir et évaluer pour s'assurer que vous allez dans la bonne direction. La vie est bizarre. Vous savez, j'ai compris une chose. Beaucoup de gens sont emprisonnés dans des hôpitaux psychiatriques dans le but d'asphyxier des vérités gênantes qu'ils ont sorties. On vit dans un monde bizarre. C'est facile, après avoir sorti une vérité, on te présente un psychiatre professionnel qui dit « Ah, monsieur, je viens de vous évaluer. Vous avez une maladie, la syphilis néro-cérébrale. » Ou un truc comme ça qui vous dérange. Ce que vous dites là est complètement incohérent. Donc ce n'est pas vous. On va vous aider et on vous emporte. Imaginez un peu. Vous, vous pensez ce qu'on voit dans les films, ce sont des films. L'inspiration ne vient jamais de nulle part. Ne vous en faites pas. Jamais. On est inspiré par quelque chose qu'on a vécu. Ou quelque chose de réel. Ou quelque chose qu'on veut injecter dans l'imagination d'une personne. C'est ça. C'est de l'art. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'intrigue, à part ça. C'est quand même intriguant de remarquer que dans nos sociétés, souvent africaines, on a du mal à avoir des gens avec qui on peut échanger, honnêtement. On peut s'ouvrir. On peut être vulnérable. On a du mal à avoir des gens avec qui on peut être vulnérable. On peut s'ouvrir sans difficulté. On peut parler de ses problèmes. C'est difficile. Et je ne parle pas d'amis. Nous avons des frères, des sœurs, des proches, des gens qui sont issus des mêmes entrailles que nous. Mais avec lesquels on ne peut malheureusement pas. On ne peut pas parler. On ne peut malheureusement pas être fragile. Pas s'ouvrir. Et ça m'a triste. Et vous savez pourquoi ? C'est un problème presque général. Beaucoup parmi nous. En tout cas, nous tous. Si pas beaucoup parmi nous avons tous vécu ces mêmes difficultés. Ou vous avez besoin de parler à quelqu'un. De votre vie personnelle. De vos difficultés personnelles. De votre intimité. Mais vous ne pouvez pas. Mais vous avez des frères et des sœurs. Pourquoi ? Parce que nous avons presque tous grandi dans un environnement où le respect est très important. Alors on ne peut pas discuter de n'importe quoi. On n'oserait pas parler de sa sexualité avec son grand frère. On n'oserait pas parler des difficultés qu'on a dans la vie sociale. Avec ses... C'est difficile. Et c'est quoi les conséquences ? À 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans on apprend des bêtises dehors. Auprès des inconnus. Qui vous a parlé des... de se protéger en intimité ? C'était votre grand frère ? Votre grande sœur ? C'était une personne de votre famille ? Ou vous avez appris ça dans les rues ? Ce que nous faisons, on fait semblant comme si ces choses n'existaient pas. Et on prie, on espère que bon, la nature fera son travail, notre travail. Ça n'a aucun sens. On fait semblant comme si les maladies n'existaient pas, le sida n'existait pas, les maladies transmissibles, les grossesses n'existaient pas. On laisse les histoires comme ça. On prie, espérant que bon, le vide fera notre travail à la place. C'est honteux. Il y a beaucoup de choses que j'aurais souhaité connaître depuis mes frères, mes grands frères, depuis ma famille. à partir d'un milieu, d'un environnement sain. Il y a beaucoup de choses dans la vie, même pas seulement dans le plan sexuel ou intime, que j'aurais voulu savoir auprès de mes proches. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent aujourd'hui les mêmes difficultés. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des gens qui nous envoient des messages privés ? Oh, grand frère, j'ai des difficultés. Vous pensez que toutes ces personnes n'ont pas de grand frère ou de grande sœur ? Bien sûr que si. Mais il y a toujours ce sens de... Il y a toujours ces limites. Tu ne peux pas oser parler de ça avec moi. Je ne suis pas ton ami. Tu ne peux pas oser t'ouvrir avec moi comme ça. Pourquoi ? Pourtant, apparemment, les autres les font. Dans d'autres communautés. Et ça ne leur cause pas des problèmes. Vous savez, chez nous, le problème, c'est quoi ? Les gens pensent que si on s'ouvre, les aînés pensent qu'aussi on s'ouvre, si on peut parler comme des amis, chose qui est importante d'ailleurs, on va leur manquer de respect. On finira par franchir la ligne et oublier qui nous sommes. Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Donc, vous pensez que toutes les personnes qui ont des relations intimes, je parle de relations amicales, des relations proches avec leurs grands frères, même leurs parents, ont leur manque de respect ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Voilà pourquoi nous vivons dans des sociétés où règnent les hypocrisies. Il y a l'hypocrisie en outrance, le mensonge. Et aujourd'hui, quand vous grandissez, c'est à 40 ans que vous essayez de devenir amis. ça ne marche plus. Ça devient compliqué. Si pendant toute la jeunesse, toute la jeunesse, vous avez fait semblant, vous n'avez pas parlé de tel ou tel sujet, vous n'avez pas discuté des choses importantes, des choses cohérentes, des choses qui vous rattraperont vaillent que vaillent dans le futur, pourquoi à 40 ans, vous pensez que vous serez à mieux de le faire ? Vous n'avez pas parlé pendant toute votre vie. Et vous pensez que c'est maintenant que vous allez pousser vos enfants à être des cousins proches si vous n'avez pas été à mesure d'être des vrais frères ? Je vous ai toujours parlé de la fraternité, disons, on rencontre souvent ses frères dans les rues, dans les difficultés de la vie, dans les combats, dans les luttes. On rencontre ses frères pendant qu'on a du mal à progresser. On trouve des gens qui nous aident à franchir des barrières et ils deviennent nos frères. C'est très bien. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. ces personnes devraient être des amis qui sont devenus frères. Pas des frères à la place des frères ou des sœurs. Non. Les gens sont cachés derrière le mur de respect. Ah, il faut qu'on me respecte. Ah, nous sommes des bantous. Ah, nous sommes des quoi ? Vous êtes des bantous. Les bantous n'ont pas fait des erreurs. Vous pensez qu'on est un bantou ou on est un, je ne sais pas, nubien, nulotique. On n'a pas besoin d'évolution, d'avancement, de progrès, d'amélioration. Justement, voilà pourquoi les bantous, jusqu'à aujourd'hui, font le foufou de la même façon que leurs ancêtres l'ont fait. Il n'y a pas d'évolution. La tiquet, le foutou, la même chose. Il faut évoluer dans la vie. Dans certaines cultures, certaines cultures bantous ont tué les enfants jumeaux. On ne le fait plus aujourd'hui. Dans certaines cultures bantous, comme dans ce pays-là, les plus jeunes filles étaient defleurées par une personne principale. enfin, vous connaissez l'histoire. Ça ne s'est fait plus aujourd'hui. On doit évoluer. Nous avons besoin de parler, de discuter entre frères et sœurs, de créer une communion, de créer une société, une vraie famille. La famille, ce n'est pas ses bons frères. Nous sommes issus d'une même mère. Non, ce n'est pas ça. La famille, c'est, frère, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a A, B, C, D, C, A. Tu vois, OK, il faut faire ça. C'est ça, la famille. La famille, c'est pas, j'ai mon grand frère, vous avez un frère ou une sœur, mais ça fait neuf mois que vous n'avez jamais appelé, même au téléphone, ou au WhatsApp gratuit, Facebook gratuit, même un texte, comment ça va ? Ton frère, du même ventre, même sang, n'importe quoi. On a tout le temps du monde pour discuter avec des gens, des inconnus, des gens qui peuvent vous tuer, même, ce n'est pas frère. Il faut se dire la vérité. C'est bien triste, mes frères. C'est bien triste. Nous devons fournir un effort. Vos jeunes frères ne vous manqueront pas de respect parce que vous avez ouvert la porte. Vos jeunes frères peuvent en effet savoir connaître des choses mieux que vous dans certains secteurs. Si vous leur donnez la chance, ça ne fait pas de vous des petits et eux des grands. Absolument pas. Il faut tuer le complexe. Le fait que votre petite sœur sache des histoires et des compétences, des aptitudes que vous n'avez pas, ne fait pas de vous une personne moins qu'elle n'est l'est. Pourtant, en ayant une personne aussi proche, une personne à qui vous pouvez véritablement faire confiance, on peut développer des choses, des idées, des compétences, des aptitudes. Soyons ouverts à nos jeunes frères, ouverts à nos petites sœurs. Parlons-leur de la vie. Si la vie frappe l'un de vos petits frères ou petites sœurs dans des conditions qui ne peuvent pas être changées, c'est là que vous allez regretter. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû lui parler. J'aurais dû être là. C'est de l'hypocrisie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de nous mentir. Nous devons tous faire un travail de conscience. Nous ne sommes pas aussi frères que nous devrions l'être. Être frère, ce n'est pas être né d'une même mère seulement. Non. Être frère, c'est être présent quand il a besoin de toi. Être frère, c'est être à l'écoute. Être frère, c'est quand il faut rectifier, quand il faut régulariser. Le grand frère ou la grande sœur est là pour ajuster. Pas de manière condescendante ou paternaliste parce que ça, c'est notre expertise. Non, on ne fait pas ça. J'ai tenu ça, il faut arrêter. Non, ce n'est pas comme ça. C'est avec amour, avec patience. Moi, j'ai vu des familles dans des communautés étrangères ou quand le petit n'est pas content, il peut ouvertement exprimer son désaccord sans qu'il y ait manque de respect. Et on lui dit, écoute, je comprends que tu te sentes comme ça, mais je pense que tu as tort. Ou on dit carrément, écoute, je pense que tu as raison, je suis vraiment désolé. Le grand frère ou la grande sœur s'excuse auprès de son petit pour avancer. Et ils ont une vraie fraternité, pas des faux fraternités où nous sommes nés d'un même père et d'une même mère. Ça, ce n'est pas être frère. Aujourd'hui, en Afrique, les gens sont incapables de parler. On a créé des communautés où les gens sont en difficulté d'échanger. Parce que non, c'est mon petit. Oui, oui, tu es plus vieux. Il peut peut-être avoir des connaissances dont tu as besoin. Et il faut être assez humble, pas seulement humble, mais assez libre dans votre esprit, assez à l'aise pour permettre à ce que votre petit frère vous aide à avancer dans la vie. L'aide ne vient pas toujours des grands. C'est faux. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. N'allons pas dehors chercher des fraternités. Pendant que vous avez eu 12 personnes dans une même famille, vous allez chercher des frères dehors. Pendant qu'il y en a beaucoup ou des sœurs avec qui vous pouvez discuter, partager, échanger, trouver des solutions, des remèdes. On ne force pas la fraternité. Mais c'est l'orgueil, ce besoin essentiel d'être respecté. Il ne peut pas me parler comme ça. Mais toi, tu es qui ? Tu es qui ? Tu es un humain avec des fautes, des défaillances, des erreurs. Il faut l'accepter. Tout le monde fait des erreurs. Même les grands font des erreurs. Ah, il ne m'appelle pas. Est-ce que toi, tu l'appelles ? Non, moi, je suis ton grand frère. Qui a dit que le grand c'est justement les petits frères qui appellent les grands frères ? C'est quelle culture, ça ? Regardez comment nous sommes en retard. Dans le monde entier, nous sommes là comme des enfants. C'est quelle culture, ça ? Il faut réévaluer des choses. Oh, c'est mon petit. Non, tu peux appeler ton petit. Eh, mon petit. Comment ça va ? Tu vas bien ? Ça fait longtemps. Comment tu ne m'appelles pas ? Ah, grand, je suis vraiment désolé. Ah, vraiment. Et puis, il va y s'assoir, il se dit, ah, le grand m'a appelé. Oh, non, je dois l'appeler. Quelquefois, il faut impulser. Il faut initialiser ce que vous voulez. Quelquefois, c'est à vous de le faire. Il y a beaucoup de petits qui veulent faire des choses mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir. Beaucoup de personnes aujourd'hui grandissent avec le trauma de leur jeunesse. C'est-à-dire, quand il était petit, on le tapait tout le temps. Bon, voilà, bon. Il grandit comme ça. Même à 35 ans, 36 ans, 40 ans, il a peur. Pourtant, il a des idées, il a des choses qui peuvent faire avancer la vie de son frère mais il ne peut pas l'exprimer parce qu'il a grandi. C'est triste, mes frères.